Le savoir est une arme, ok ? Le savoir est une arme si jamais tu l'utilises. T'as beau lire tous les livres de business du monde, si jamais tu passes jamais à l'action et que t'es toujours en train de chercher des problèmes lorsqu'on te propose des solutions, tu vas jamais avoir de résultats. Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo ! J'espère que vous allez bien les déterminer. On lâche rien et on est déterminé. Ça c'est la base les gars ! Donc abonne-toi, clique sous la cloche si jamais t'as un gars qui est vénère, qui est déterminé, qui veut tout péter cette année. Et on va voir ensemble 5 états d'esprit pour pouvoir devenir millionnaire, ok ? Donc 5 états d'esprit, pourquoi je parle d'état d'esprit souvent dans cette chaîne ? Pourquoi je parle d'habitude ? Parce que je veux absolument que les personnes qui regardent mes vidéos comprennent que la richesse commence de l'intérieur et se matérialise à l'extérieur. Si jamais t'as compris ça, t'as compris 80% de la clé pour pouvoir devenir riche et pour pouvoir atteindre n'importe quel objectif. Mais là on parle de richesse, mais t'as déjà tout compris, ok ? Parce que la richesse ce n'est pas un événement, ça va pas arriver d'un coup comme jouer au loto et boum, l'argent tombe du ciel, ok ? Parce que même quand ça arrive, ça, qu'est-ce qui se passe ? 5 ans après, ils perdent tout l'argent, ok ? Parce qu'ils n'ont pas l'état d'esprit d'un riche. Et quand tu auras l'état d'esprit d'un riche, tu sauras exactement comment devenir riche. Et après, tu pourras choisir le véhicule qui t'arrange, ok ? Si tu veux créer ton business en ligne, boum, tu vas commencer ton business en ligne. Ce sera juste les stratégies de business en ligne. Tu sauras exactement quoi faire, tu auras déjà l'état d'esprit, boum, et tu auras les résultats. Donc après cette vidéo, tu auras plus d'excuses, tu auras toutes les clés pour pouvoir avoir les résultats d'un riche. Mais tu vas juste falloir que tu sois patient, tu vois ? C'est comme l'exemple que j'aime dire, si une personne, elle est obèse, tu la vois manger une bonne diète, tu vois, bien manger, genre, elle-ci, en santé, tu vois, genre, sur une semaine, ok ? Tu te dis, dans un an, elle, par exemple, tu sais que ça va être une bombasse, ok ? Si pendant une semaine, tu vois une personne qui est obèse, elle va à la salle de sport et elle mange bien, je sais, moi, en tout cas, que dans un an, cette meuf-là, ça sera une bombasse. C'est tout. Il n'y a pas de secret. Et bien là, c'est pareil. Là, une fois que tu as l'état d'esprit, tu vas commencer à passer à l'action, et bien même si tu es pauvre aujourd'hui, à l'extérieur, tu es en train de commencer à t'enrichir. Et petit à petit, en montant les actions et en ayant le bon état d'esprit, parce que quand tu as le bon état d'esprit, tu mets les bonnes actions en place, et bien à ce moment-là, boum, les résultats, ils vont arriver d'un coup, boum. Et les gens vont dire, au bout d'un, ça va tomber, boum. Les gens vont dire, mais qu'est-ce qui s'est passé ? On ne comprend pas, mais comment tu as fait ? Tu vois, au début, ils vont se moquer de toi, évidemment. C'est la base, les gars. Donc, je me présente, je m'appelle Jonathan Hatchi. L'idée de cette chaîne, c'est de pouvoir te permettre d'être libre géographiquement et d'être indépendant financièrement. Tu as tout en description si jamais tu veux aller plus loin. Donc, premier état d'esprit à avoir, c'est d'être 100% responsable. 100% responsable. Ça, c'est la base. À partir du moment où tu commences à aller faire du gilet jaune, déjà, tu es foutu. Parce que, qu'est-ce que ça veut dire ? Quelle information tu donnes à ton cerveau ? Moi, je n'ai rien contre les gilets jaunes, il n'y a pas de problème. Quelle est l'information que tu envoies à ton cerveau quand tu vas, tu sors dehors, faire la grève, demander 200 euros en plus ? Qu'est-ce que tu envoies comme message à ton cerveau ? Tu envoies un message au cerveau en disant, je ne suis pas capable de générer moi-même 200 euros pour moi, parce que ce n'est pas à moi de faire ça. C'est le gouvernement qui doit m'aider. Je galère financièrement aujourd'hui. Que fait le gouvernement ? Le gouvernement, comme c'est mon père et que c'est ma mère, il faut qu'il m'aide. Parce que je suis dans un cas social. Et que moi-même, je ne peux pas me débrouiller tout seul. Voilà ce que ça veut dire. Donc, c'est sûr que tous les gens qui descendent et qui font les gilets jaunes comme ça, ils ne deviendront jamais riches, à moins qu'ils changent leur état d'esprit. Donc, ne plus être dans un état d'esprit de, si je n'ai pas quelque chose, c'est la faute des autres. Si aujourd'hui, tu n'as pas ce que tu veux dans ta vie, c'est 100% de ta faute. C'est aussi simple que ça. Si tu n'as pas les relations que tu veux, c'est entièrement de ta faute. Si tu n'as pas l'argent que tu veux, c'est entièrement de ta faute. Si jamais tu n'as pas la fille que tu voulais avoir, c'est entièrement de ta faute. Tout est entièrement de ta faute. Pourquoi ? Parce que tu as choisi de prendre tel ou tel chemin, de décider en fonction de tes croyances. Moi, je te donne un exemple. Au début, quand j'ai commencé la musculation, j'ai voulu commencer la musculation. Pourquoi ? Parce qu'au lieu de me plaindre, parce que je trouvais que j'étais trop maigre, j'ai dit que je devais faire la musculation parce que je devais devenir balèze. J'ai pris la décision et je l'ai fait. Je ne me suis pas plaint, je n'ai pas fait le gilet jaune des gamègres. J'ai dit que je ne suis pas assez balèze, je vais aller faire la salle et je vais pousser la fonte. Parce que c'est la solution. J'ai dit que comment je peux faire pour ne plus être maigre ? La meilleure façon, ce n'est pas de manger comme un porc et de devenir gros, c'est de faire la musculation. Au moins, après, tu as un bon corps, tu as un bon physique, tu es déter. Pareil, quand j'ai vu qu'au niveau de l'argent, c'était un peu short. J'ai vu que j'avais un salaire moyen, je ne sais plus combien j'étais, entre 1500 et 2000. Je me suis dit, ce n'est pas suffisant. Comment je peux faire pour avoir plus ? Et pour même te dire, parce que j'avais commencé à travailler à EDF. EDF, il me payait 1148 euros. Ça, c'était mon premier travail. Tout le monde me disait, tu as gagné ton ton, tu es chez EDF, tu vas payer l'électricité. J'ai dit, ok, je ne peux pas d'électricité, mais déjà, il faut que je puisse acheter la maison pour ne pas pouvoir payer l'électricité. Parce que je veux dire, 1148 euros, je faisais comment ? À l'époque, je me disais, c'était ou la voiture ou la maison. J'ai dit quoi ? Donc, j'ai pris une décision. Je ne suis pas descendu dans la rue, me plaindre, tu vois. J'ai dit, ok, là, je ne gagne pas suffisamment d'argent. Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai cherché un autre trèfle. Tu vois, c'est juste logique. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Ça a du sens ou pas ce que je te dis, tu vois ? J'ai vu que je ne gagnais pas suffisamment. Eh bien, j'ai changé de taf. Et j'ai pris un taf, du coup, où là, qui m'a permis de gagner, je suis parti chez les pompiers, finalement. Et je gagnais 1800, un truc comme ça. Bon, déjà, c'est différent, déjà. Juste quand j'étais à l'école des pompiers, parce que quand tu es pompier de Paris, tu fais deux mois à Villeneuve, là. Enfin, quatre mois quand tu fais pompier incendie. Mais moi, j'étais pompier spécialiste, genre électricien, tu vois, chez les pompiers. Donc, j'ai fait deux mois. Juste les deux mois, je t'ai payé plus ou mieux que quand j'étais à l'EDF. Après, qu'est-ce qui s'est passé ? Je me suis dit, ok, 1800 euros, ok, c'est cool. J'avais un appartement de fonction. Donc, franchement, c'était cool. C'était l'équivalent, comme si je touchais au moins 2100, 2200, puisque je ne payais pas de loyer. J'avais quand même un appartement qui était bien situé. Ok ? Donc, après, je me suis dit, ok, non, cette villa, elle ne me correspond pas. Je veux plus, en fait. Ce n'est pas suffisant. Je veux plus que pouvoir voyager dans les pays du Maghreb une fois par an. Tu vois, devoir mettre de la chose toute l'année de côté pour pouvoir partir en all exclusive au Maroc. Non. J'ai dit, non, ça, je veux plus que ça, tu vois. Ben, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai cherché, ok ? J'ai commencé à investir dans l'immobilier. Je me suis raté parce que je ne m'étais pas formé avant, tu vois. Je ne me suis pas formé, j'ai foncé. Mais je me suis ramassé parce que je ne connaissais pas comment trouver une bonne affaire, etc., etc. Donc, mais pour ça, pour te dire que je ne suis pas à l'action, ok ? Après, j'ai fait quoi ? J'ai arrêté ça. Je suis parti sur infirmier libéral, ok ? J'ai dit, ok, ben, je vais changer, je vais faire ça. Après, j'ai créé mon business en ligne. J'ai dit, ok, si je savais ça, si je savais ce que vous savez déjà, la connaissance que vous avez là maintenant, si je l'avais maintenant, parce que toi, mais toi, tu regardes mes vidéos, donc tu connais ça. Moi, je ne connaissais même pas le business en ligne. C'est par hasard que je suis tombé dessus, tu vois. Parce que je n'ai jamais vraiment tapé comment devenir riche. Mais si je savais le truc du business en ligne, les gars, j'aurais fait ça depuis ! Depuis même quand j'étais pompier, j'aurais fait ça avant même d'être infirmier, tu vois. Bon, ben toi, je ne regrette pas, parce que ça m'a permis d'avoir de l'expérience, de créer ma société en tant que soins de soins à domicile. Mais pour te dire que, voilà, je ne suis pas descendu dans la rue, à aucun moment, ça ne m'a pas... Je me suis dit, ah, si je ne gagne pas, c'est vraiment dangereux, je voudrais une villa, je vais descendre dans la rue pour pouvoir demander au gouvernement de me donner plus d'argent, tu vois. Tu vois, ça n'a pas de sens. Donc, important, sois 100% responsable de ta vie. Deuxième état d'esprit qu'il faut que tu aies pour devenir millionnaire, c'est l'argent, il y en a partout. Il y en a à foison de l'argent, OK ? Les gens qui te disent que c'est la crise économique, non, 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 ça, c'est juste des bêtises. Il y a de l'argent partout. Juste pense dans ta ville, en termes chiffrés, combien il y a eu de transactions ces dernières 24 heures. Il y a eu au moins des millions de transactions en chiffre d'affaires. C'est sûr, ça. La seule chose que tu as à faire, c'est de te mettre sur le chemin de l'argent. Ça veut dire quoi ? L'argent, ça circule comment ? Toi, tu touches ta paye, tu fais quoi ? Quand tu touches ta paye, je ne sais pas moi, tu vas à Carrefour, tu achètes, même tu vas à l'épicerie du coin, on va dire. Tu vas à l'épicerie du coin, boum, tu achètes une baguette. Après, l'argent arrive du coup dans les mains du boulanger, par exemple. Le boulanger, lui, il va acheter sa voiture, OK ? Donc, il utilise l'argent que les gens lui ont donné, que ses clients lui ont donné. Et boum, il achète une voiture. Le concessionnaire, du coup, l'argent n'a circulé jusqu'au concessionnaire. Le concessionnaire, lui, il en a marre de travailler trop. Il regarde une vidéo de Jonathan Hatchi et il se dit, mais attends, j'en ai marre de bosser à 42 heures et de ne pas pouvoir voyager. Lui, il a l'heure de voyager, ça déchire. Du coup, qu'est-ce qu'il fait ? Il dit, OK, je lui fais confiance, je veux qu'il m'accompagne. Il prend un accompagnement avec moi, pour pouvoir devenir libre géographiquement et pouvoir voyager comme il veut, être indépendant financièrement. Qu'est-ce qu'il se passe ? L'argent, il est parti de, je ne sais même plus c'était quoi l'exemple du début, mais il est arrivé jusque dans mes mains. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, l'idée pour toi, c'est juste de chercher, OK, par où passe l'argent et comment je peux me mettre, hop, hop là, sur le chemin de l'argent. Comme ça, on est bien et on est pas mal, OK ? Donc, c'est juste ça que tu as besoin de faire. Et l'état d'esprit, c'est qu'il y a de l'argent partout à la pelle. Il n'y a pas de crise. Quand il y a les crises, c'est là où il y a le plus de millionnaires qui se forment. Troisième étape, quand tu deviens millionnaire, tu ne voles pas l'argent des gens. Ça, c'est super important. Si jamais tu penses que lorsque tu vends quelque chose, tu voles ou tu mets une carotte quand tu deviens millionnaire, tu ne vas jamais pouvoir devenir millionnaire, OK ? Parce que personne ne veut être un voleur au fond de soi, OK ? Et si ton inconscient, tu vois, ton inconscient va toujours prendre la décision par rapport à ce que tu conscientises, par rapport à ta conscience, OK ? Donc, je ne suis pas un gars à fond dans le développement personnel. Enfin, si, j'aime bien quand même. Mais même si toi, dans ta bouche, tu dis « Ouais, je veux être millionnaire ! » Mais si inconsciemment, tu penses que les millionnaires, ce sont des voleurs, eh bien, tu ne vas jamais pouvoir devenir millionnaire. Parce que personne ne veut devenir un voleur. Donc, il faut arrêter d'avoir trop d'émotions autour de l'argent. Et c'est pour ça que j'ai faussé cette chaîne-là. Ça me tient vraiment à cœur parce que je suis passé par là aussi, OK ? Pour moi, on ne pouvait pas être chrétien, par exemple, et être riche. Tu vois, c'était l'un de mes fausses croyances, OK ? Maintenant, je suis réglé avec ça. Mais pour te dire que toutes les fausses croyances que tu as par rapport à l'argent, il faut vraiment que tu t'en débarrasses. Sinon, tu ne vas pas pouvoir avoir des gros résultats. C'est sûr, tu vas t'auto-saboter. Donc, l'argent, c'est juste un outil. C'est un outil qu'on utilise pour pouvoir acheter quelque chose. Tu vois, on pourrait, à l'époque, je ne sais pas, moi, ils donnaient peut-être des brebis pour pouvoir échanger, pour pouvoir payer, avoir quelque chose. Maintenant, l'échange, c'est la monnaie. On utilise la monnaie, OK ? Donc, ce n'est ni bien ni mal, OK ? Tu apportes un service de la valeur. Par exemple, pour le saxophone. Mon business en ligne sur le saxophone, OK ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Les gens, ils avaient un besoin. J'ai créé une formation sur comment apprendre le saxophone en ligne, OK ? La plupart de mes clients, c'est des gens qui sont retraités, en général. C'est des gens qui sont quand même âgés, qui sont retraités. Pourquoi ? Parce qu'ils ne peuvent plus accéder au conservatoire, OK ? Ou ils peuvent y accéder, mais ils ne peuvent plus avoir accès au cycle, etc. Et du coup, j'ai plus de clients comme ça dans mon business sur le saxophone, OK ? Alors, les gens, ils sont super contents que j'ai proposé un service. Ils sont super contents de me payer. Et moi, je suis super content de pouvoir les avoir aidés. J'ai réglé leurs problèmes. Ils peuvent jouer au saxophone. Ils sont super heureux. Et tout le monde est content, tu vois ? Donc, c'est juste un échange de valeur. C'est gagnant-gagnant et c'est comme ça que tu vas toujours devoir penser, OK ? Toujours penser gagnant-gagnant. Cinquième état d'esprit que tu dois avoir, c'est te former continuellement, OK ? La connaissance a plus de valeur que les possessions. Tu as déjà dû même entendre, le savoir est une arme, OK ? Le savoir est une arme, si jamais tu l'utilises. Tu as beau lire tous les livres de business du monde, si jamais tu ne passes jamais à l'action et que tu es toujours en train de chercher des problèmes lorsqu'on te propose des solutions, tu ne vas jamais avoir de résultats, OK ? Mais si jamais tu as la connaissance, il faut que tu dises la connaissance a plus de valeur que les possessions, OK ? Par exemple, un joueur de l'auto, il gagne 10 millions. Boum, il s'achète des Ferrari, il s'achète des maisons, il s'achète de tout, tout ce que tu veux. Qu'est-ce qui se passe ? Il finit ruiné. Parce qu'il ne sait pas comment gérer de l'argent, il n'a jamais appris ça. Il n'a pas la connaissance, OK ? Donc, qu'est-ce qui se passe ? Il finit ruiné. Est-ce que tu crois que ce gars-là, il est capable de remonter la pente ou de refaire 10 millions encore ? Non, parce que comment il a fait pour avoir ces 10 millions ? Il les a eus par un événement qui est le loto, OK ? Donc, maintenant, si tu as la connaissance, OK ? Tu as la connaissance et tu as fait, tu as créé en fait de l'argent, entre guillemets, tu vois ? Parce que l'argent ne le crée pas puisqu'il circule. Mais on va dire, entre guillemets, que tu as créé de l'argent. Du coup, tu as créé de l'argent. T'es moins juste qu'à 10 millions, OK ? Tu as généré 10 millions. Mais voilà, une crise dans ton marché, du coup, ça ne s'est pas bien passé. Boum ! Mauvais choix stratégique. Boum ! Tu perds tout, tu fais faillite. Eh bien, avec la connaissance que tu as, tu vas pouvoir refaire les 10 millions. Parce que tu sais comment tu as fait pour faire les 10 millions, OK ? Donc, c'est pour ça, c'est important de comprendre que la possession a beaucoup moins de valeur ou ce n'est même pas comparable, n'a pas de valeur par rapport à la connaissance. Et c'est là l'erreur que la plupart des gens font. Pour pouvoir ressembler aux riches, ils achètent des trucs de riches. Tu vois ce que je veux dire ? Enfin, ils achètent ce qu'ils imaginent que les riches achètent. Parce qu'à part les rappeurs américains qui, lorsqu'ils deviennent riches, voilà, c'est les nouveaux riches, donc ils veulent montrer à tout le monde qu'ils ont de l'argent. Et encore, c'est une histoire à part, tu vois. C'est différent, c'est pas dans la même... Nous, en France, on ne peut pas prétendre à faire la même chose parce qu'ils ont une histoire derrière tout ça. Il y a une raison pourquoi ils veulent montrer qu'ils ont de l'argent maintenant. Mais ce que la plupart des gens font, c'est qu'ils achètent des choses qu'ils se disent que les riches font. Comme ça, ils se disent, je parais riche. Alors que c'est tout le contraire. Il faut que tu ne paraises pas riche, il faut que tu deviennes riche, que tu sois riche, d'accord ? Et ça va se matérialiser à l'extérieur. Donc ne fais pas les choses à l'envers comme la plupart des gens font. Et dis-toi que si tu fais la même chose que la plupart des gens, c'est que tu auras les mêmes résultats que la plupart des gens. C'est-à-dire rien, zéro. Et c'est la même chose pour les stars, par exemple. Pour les stars sportives, les grands joueurs de la NBA, que ce soit même les joueurs de foot, ils finissent fauchés, parce qu'ils n'avaient qu'une seule source de revenus. Donc leurs compétences leur permettent d'avoir le footballistique, par exemple, leur permet de gagner beaucoup d'argent. Une fois qu'ils ont plus cette compétence footballistique parce qu'ils sont trop vieux, du coup, ils prennent la retraite. Ils n'ont aucune connaissance sur comment gérer leur argent. Et bien, ils font faillite. Et comment ils vont faire pour gagner cet argent-là ? Si jamais ils n'ont pas la connaissance, ils finissent. Ils ne peuvent pas rejouer au foot. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésite pas à me mettre un j'aime et un j'aime pas parce que tu es un rageux. On ne comprend pas pourquoi. Le but du jeu, les gars, c'est de partager cette vidéo au plus grand monde pour que les gens puissent comprendre que voilà l'état d'esprit, la différence. Tu vois, bon, tu as compris. OK ? Maintenant que tu as regardé ces vidéos, tu sais exactement comment faire. Si jamais tu veux utiliser le véhicule du business en ligne pour pouvoir être libre géographiquement, être indépendant financièrement, OK ? Même si tu n'as pas dit de business, tu ne connais rien sur Internet ou que tu sois coach, consultant, expert, que tu sois passionné par rapport à un sujet, je partage avec toi une masterclass, une formation vidéo, tout ce que tu veux. Ça dure 20 à 30 minutes. Je te partage, regarde tout le monde, les stratégies que j'ai utilisées avec mes clients qui leur ont permis de faire 30-43 mois, 86 000 dollars en un mois. De toute façon, tu as le i comme info pour avoir tous les témoignages. Toutes les stratégies que j'ai utilisées avec mes clients, elles sont dans cette masterclass. OK ? Donc, tu as juste à cliquer sur le lien juste en dessous pour pouvoir y accéder. C'est offert, c'est gratuit. Donc, arrête de bégayer. À un moment donné, il faut passer à l'action. En plus, c'est offert. OK ? Évidemment qu'après, tu auras la possibilité, si tu veux, de prendre un rendez-vous avec un membre de mon équipe pour pouvoir discuter de tes objectifs et voir si jamais tu veux que je t'accompagne à pouvoir avoir des gros résultats, à pouvoir créer ton business en ligne, pouvoir être ton propre patron, ne plus dire, est-ce que je peux partir en vacances cette année ? Est-ce que je peux aller en voyage ? Etc. OK ? Donc, si tu aimes la liberté comme moi, parce que moi, j'aime beaucoup la liberté, c'est pour ça que je parle beaucoup de liberté géographique dans mes vidéos, parce que je trouve que ça tue, tu vois. Ça tue de pouvoir dire, tiens, demain, je vais à Dubaï. Eh ouais, demain, je vais en Thaïlande. En plus, l'avantage, c'est que même, dès que tu vas commencer à générer du cash avec ton business en ligne, t'as pas besoin de générer énormément pour pouvoir commencer à partir, par exemple, en Thaïlande, parce que la plupart du temps, l'euro est beaucoup plus fort que la plupart des monnaies des autres pays. Donc, tu vas en Thaïlande pour 1 000 euros, déjà, t'es bien, tu vois. Et tu peux rester là-bas, tranquillement, tu voyages en même temps, tu profites du paysage, et ton business s'y grossit, et toi, tu peux vivre normalement, tu vois, en attendant que ton business s'y grossisse. OK ? Donc, voilà, les gars, c'est tout pour cette vidéo. On lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux et il y a nous. Choisis-moi.